C'est ensemble que les leaders politiques du département de Nogoulou vont désormais conjuguer leurs efforts pour faire réunir le président de la République Ali Bongo Ndimba au mois d'août prochain. L'union sacrée des fils et filles du département de Nogoulou, tant souhaitée par le haut représentant personnel du président du parti démocratique, Amin Alapos Langounier, prend de plus en plus forme. C'est du moins l'impression qu'il se dégage au lendemain de la paix d'Iffernand Manfoumbi Amimongo. Je ne vous ai pas appelé là pour le cinéma parce que moi je n'ai pas fait de cinéma. Je ne suis pas acteur du film. Mais c'est parce que je crois que si tous ensemble, unis, vous parlez d'une même voix, Mimongo peut se développer. Pour démontrer que cet appel a été bien entendu, c'est un rang serré que les leaders politiques du département de Nogoulou ont sillonné l'ensemble des villages du premier siège de la lycée de construction électorale pour montrer l'exemple aux populations. Et il y a un symbole fort fait par quelqu'un qui ne dépend pas de ce département avec le souci au-delà de nos contradictions. C'est-à-dire que pardonnez-vous, pour que Mimongo tuyens, on est condamnés à être ensemble que nous ne voulions ou pas. Dalf, Fren, Djengi, Madungou, Charles, Sadi, Stéphanie, Loko, en passant par les élus locaux et nationaux, tous ont pris l'engagement devant les populations d'Union dans leurs efforts pour faire triompher l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, candidat à sa propre succession investi par le Parti démocratique gabonais à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Fini donc la guerre des égaux, et osons croire que cette union sacrée ne sera pas brisée avant l'échéance syndiquée. Qui veut revenir ?